Musique Aujourd'hui nous nous retrouvons sur les côtes atlantiques Nous allons partir à la rencontre d'un animal assez fascinant et très surprenant C'est parti, on va à la plage Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose Oh non, mon portable est tombé, quel dommage Mais grâce au sponsor du jour qui est Rhino Ah non, pas du tout en fait C'est juste pour vous préparer, on sait jamais, peut-être une future vidéo sponsorisée Ah ça peut arriver Par contre ce qui est vrai c'est que mon portable est vraiment tombé Voilà, on va aller à la plage Allez, c'est parti Ah, comme vous pouvez le voir, l'océan s'est retiré Et là ça part d'hiver, rochers et flaques d'eau qui regorgent de vie Quand je vous dis marée basse, plage, pêche à pied Vous pensez aux crevettes, aux crabes, voire pourquoi pas aux gobies Mais sûrement pas à un animal carnivore avec des tentacules Attendez, vous connaissez pas l'anémone fraise ? Eh bien, on va partir à sa rencontre, on va essayer d'en trouver une Vous allez voir, c'est assez surprenant Alors désolé, il y a beaucoup de vent Pour trouver des anémones fraises Eh bien, on va aller tout simplement dans la partie inférieure de l'estrant C'est une espèce qui ne remonte pas jusqu'à la partie supérieure Donc, eh bien, let's go ! On va essayer de trouver l'anémone fraise sous les rochers Donc, on va se soulever celui-ci Donc, attention, suspense Alors, ah bah, en voici Alors, concernant les rochers, il est toujours très important de remettre le rocher que vous avez soulevé au même endroit Car en fait, il y a toute une faune et une fleur qui se développent en dessous Qui est spécialisée justement en dessous Et tu ne survivrais pas si vous le retourniez et s'il faisait face au soleil Donc, très important, remettez toujours bien les rochers au même endroit Quand l'eau se retire, l'anémone fraise se rétracte Elle range toutes ses tentacules pour donner une forme qui ressemble un peu, eh bien, à une grosse pustule On l'appelle anémone fraise car elle a sur sa partie, qui s'appelle la colonne, plusieurs petites taches vertes Et quand elle se rétracte, eh bien, on dirait une fraise Et c'est sûr que c'est plus classe qu'une pustule En vous baladant à marée basse, vous en avez sûrement déjà rencontré L'anémone fraise fait partie des anémones les plus courantes sur nos littoraux Mais vous pouvez aussi en trouver une autre La tomate de mer Ouais, ceux qui ont donné le nom à ces anémones avaient vraiment la dalle On confond souvent ces deux anémones Mais contrairement à la fraise de mer, la tomate de mer ne possède pas de taches vertes De plus, la tomate de mer, on va plutôt la rencontrer sur la partie supérieure de l'estran Et non sur la partie inférieure car étant, eh bien, justement, le territoire des anémones fraises L'anémone fraise et la tomate de mer ne supportent pas la présence de d'autres congénères aux alentours Voilà pourquoi on va pas trouver une forte densité de cette espèce dans un endroit En gros, on va pas en trouver beaucoup sous le même rocher Je reprends ici car clairement, il y avait beaucoup, mais vraiment, beaucoup trop de vent En fait, on n'entendait plus rien Une fraise est un animal carnivore Là, ça c'est plus de 200... Eh bien, du coup, qu'est-ce qui se passe si deux anémones se trouvent côte à côte ? Eh bien, les deux anémones vont, entre guillemets, se battre à coup de cellules vénimeuses nommées les snidocytes Au passage, les snidocytes sont en fait les cellules signatures des animaux qui font partie des snidaires Les snidaires, eh bien, ce sont les méduses, les coraux, les hydres, etc, etc Et aussi, eh bien, nos anémones Eh bien, après ce combat, l'anémone perdante partira Parce que oui, les anémones, ça peut se déplacer Ça se déplace lentement, mais ça peut Mais de quoi peut bien se nourrir notre anémone ? Eh bien, grâce à ses plus de 200 tentacules urtiquantes Elle va attraper tout ce qui va passer à sa portée Petit poisson, crevette, crabe, verre, et... Humain ? Non, ok, peut-être pas humain Ces tentacules sont urtiquantes Donc, si vous les touchez, ne mettez surtout pas vos mains près de la bouche et au niveau des yeux Car cela peut provoquer, eh bien, des brûlures plus ou moins brûlantes Piquantes ? Urtiquantes ? Je sais pas Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Et je m'excuse encore pour le vent Clairement, quand j'ai commencé à faire longtemps, j'ai fait Oulah ! Ah, ça va être compliqué, là ! Donc voilà, si la vidéo vous a plu Eh bien, n'hésitez pas à la partager Car vraiment, le partage, c'est peut-être le point le plus important Importance Pour le développement de la chaîne Et franchement, ça me fait énormément plaisir Même tous vos retours en commentaire, c'est énorme Donc, merci à tous d'avoir regardé Et nous, eh bien, on va se retrouver pour de prochaines vidéos Allez, salut ! Ouais, là, j'avais pas trop d'espace pour faire le clap Attends, attends Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada